Tout commença il y a plusieurs siècles, au plus fort de ce que l'on a appelé l'ère du pétrole. Grisés de la découverte de cette énergie qu'ils considéraient longtemps comme infinie, les humains inventèrent sur cette base les prototypes des moyens de transport que l'on connaît aujourd'hui. Les écrits divers, je mets les sources les plus fiables, semblent indiquer qu'ils les nommèrent avions. Voiture ou encore fusée. Aux environs des années 2000, dans cette époque préhistorique où tout restait à inventer, la civilisation naissante, aidée d'une science balbutiante, se reposa sur un outil nouvellement créé pour faire fonctionner ces machines que les humains nommèrent, l'informatique. À cette époque reculée où même l'ordinateur quantique restait à inventer, l'ensemble de toutes les machines de l'humanité ne fonctionna que par un système binaire. Ainsi, pendant des siècles, ce sont les ordinateurs, tous les moyens de transport, l'ensemble de toutes les premières conquêtes spatiales, qui furent réalisées sur la seule base de ces deux chiffres, le 0 et le 1. De chiffres qui, à eux seuls, révolutionnèrent le monde et qui, combinés dans un langage, certes archaïque mais novateur, allaient changer la face du monde. Le 0 et le 1. Voici leur histoire. Musique 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 Le géologue Jean de Aizelin de Brocourt fait une pause. Depuis quelques jours, il scrute le sol assidûment, patiemment, sans céder au découragement qui le guette pourtant sous cette chaleur écrasante. Mais cette fois, il peut se reposer. Car ça y est, il a enfin trouvé l'objet de ses recherches. Dans sa main, il tient un os, plus précisément un perronné de babouin. Mais ce n'est pas l'objet en lui-même qui intrigue le géologue belge, mais plutôt une particularité qui lui a tout de suite sauté aux yeux. Cette os comporte un certain nombre d'encoches, bien trop régulières et prononcées pour être dues à de quelconques frottements. Cette découverte passera à la postérité sous le nom de bâton d'Ishango et marque un tournant dans l'archéologie, dans le sens où il s'agit là du plus ancien bâton de comptage qui nous soit parvenu. Un bâton de comptage ? Comment en être sûr ? La réponse était sous les yeux du géologue. Sur l'une des faces de cette os, on dénombre 60 encoches. Sur une autre face, une deuxième série d'encoches en compte à nouveau 60. A l'évidence, quelqu'un a utilisé cet outil pour dénombrer quelque chose. C'est ainsi que le chiffre 1 est né, comme la base de tout, le début de n'importe quel décompte. L'unité qui, ajoutée à elle-même, permet de déterminer la quantité d'éléments dans un ensemble. Vous souhaitez savoir si le nombre d'animaux de retour le soir est identique à celui que vous avez fait partir le matin ? Le matin, il vous suffit de faire une encoche pour chacune des bêtes qui quittent l'enclos, puis de vérifier le soir si le nombre d'encoches correspond au nombre de bêtes de retour. Une correspondance terme à terme, l'ancêtre de ce que l'on appellera par la suite une bijection. C'est ainsi que les humains commencèrent à compter, c'est-à-dire à associer à une encoche verticale une unité qui, additionnée à elle-même suffisamment de fois, pouvait définir une quantité. Seulement voilà, même si le bâton d'Ishango marque le début de l'arithmétique chez les humains, il reste un gigantesque pas à franchir. En effet, pour l'instant, le « un » n'existe pas en tant que tel. Il n'est que le symbole d'une unité représentant l'objet compté. Un tout seul n'existe pas. On parle de « une flèche », de « un loup », de « une pierre ». Mais cette encoche ne sert a priori et pour l'instant qu'à indiquer que chacun des objets n'est comptabilisé qu'une seule fois. En d'autres termes, ce « un » ne peut être dissocié de l'objet auquel il est assigné. L'avancée cruciale sur ce point viendra de la civilisation sumérienne en Mésopotamie, dans l'actuel Moyen-Orient, environ 4000 ans avant notre ère. Les Sumériens décident alors de matérialiser cette unité par un cône en argile appelé « calculi ». Ainsi, pour dénombrer une quantité, il est désormais inutile de procéder par des encoches sur un support. Chaque unité est indépendante du dénombrement auquel elle participe. Et les calculi utilisés pour compter le nombre de poules pouvaient tout à fait servir par la suite à compter le nombre de vaches, contrairement aux encoches antérieures, qui étaient reliées de façon définitive à ce qu'elles avaient servi à compter. Avec les calculi, l'unité devient un nombre. Peu à peu, les différentes civilisations commencèrent à inventer un système qui permettrait de compter le plus loin possible, juste par empilement de ces unités. Beaucoup d'entre elles utiliseront la base 10, probablement parce que les humains comptant sur leurs doigts devaient revenir à zéro une fois que les 10 doigts étaient utilisés. C'est là qu'est née la notion de dizaine. Toujours en comptant sur leurs doigts, les Sumériens, eux, optent pour la base 60, appelée « base sexagésimale ». Pour compter sur ces doigts en base 60, le principe est le même, mais au lieu de compter le nombre de doigts, on compte le nombre de phalanges. A la main droite, les trois phalanges de l'auriculaire valent respectivement 1, 2 et 3. Les trois phalanges de l'annulaire valent respectivement 4, 5 et 6. Et ainsi de suite pour les phalanges de chacun des doigts de la main droite. Le pouce servant à indiquer la quantité en pointant la bonne phalange. Par exemple, voici comment écrire le chiffre 8 avec cette méthode. Ainsi, les Sumériens pouvaient compter non pas jusqu'à 5, mais jusqu'à 12 avec leur main droite. Pour des nombres supérieurs à 12, on utilise la main gauche, qui précise de quelle douzaine on parle. L'auriculaire de la main gauche symbolise le 12, l'annulaire le 24, le majeur le 36, et ainsi de suite jusqu'au pouce qui symbolise le 60. Ainsi, si l'on veut former le nombre 41, il faut le décomposer en 36 plus 5, c'est-à-dire 3 douzaines et 5 unités. Comptez les nombres par paquets. Voilà une solution. Une solution adoptée jusque dans la pratique, puisque les Sumériens, toujours eux, avaient coutume d'emprisonner des calculis dans une boule d'argile pour figurer une certaine quantité. Seulement voilà, le temps passant commence à voir le nombre de calculis contenus dans la boule d'argile sans avoir la cassée. La solution qui sera alors adoptée sera de représenter sur le flanc de la boule d'argile la quantité de calculis contenus dans la boule. Solution intéressante, jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'aperçoive que tout ce système était inutile et que l'on pouvait facilement représenter cette quantité sans passer par la boule d'argile, simplement en trouvant une façon de représenter les nombres autrement qu'avec des bâtons. Nous sommes aux environs de 3000 ans avant notre ère et les chiffres sont sur le point d'être inventés. Dès lors, c'est dans une synchronicité mondiale presque étonnante que différentes cultures proposent une écriture de ce chiffre 1. Bien évidemment, le bâton vertical ancestral est privilégié dans plusieurs d'entre elles, comme par exemple en Égypte, en Mésopotamie ou encore en Chine. Même si cette dernière écrit aujourd'hui le chiffre 1 de façon horizontale. Les mayas, eux, optèrent pour le point. Mais le 1, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu dans des inscriptions de grottes de Nanagat, datant du IIe siècle avant notre ère, et nous vient directement d'Inde. Originellement représenté par un simple bâton horizontal, l'usage l'a fait se redresser au fil des siècles, pour finalement se rapprocher de sa forme actuelle. On note au passage que si les Indiens représentaient originellement leurs 2 et leurs 3 par l'addition de 2 ou 3 unités, c'est bien l'usage qui a créé les formes 2 et 3 que l'on connaît aujourd'hui. À cet instant précis, l'humanité est maintenant en mesure d'écrire chaque nombre à l'aide des 10 chiffres dont elle dispose. Moins d'un siècle après la mort du prophète Mahomet, en 632, le peuple arabe migre d'Inde à l'Espagne et passe donc par l'Afrique du Nord. Lorsque les chiffres indiens parviennent à Bagdad, par leur intermédiaire, ceux-ci sont vite adoptés par les scientifiques de l'époque. Et là encore, l'usage leur donna un peu plus la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Notamment grâce à la publication d'ouvrages comme le livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul des Indiens, du perse Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Lorsque ces chiffres parvinrent aux occidentaux que nous sommes, ils furent donc appelés les chiffres arabes, car cet apport de Bagdad fit croire à tort que telle était leur provenance. Pourtant, le pape Gerber d'Auryak, le fameux pape de l'an 1000, militera pour leur utilisation en parlant de chiffres indo-arabes. Mais malgré cette utilisation de plus en plus massive des chiffres indo-arabes, une entité s'opposa pendant plus d'un millénaire à cette écriture, luttant pour sa propre représentation des chiffres, l'Empire romain. Le système paraît simple. On accumule des unités, jusqu'à 5, qui marquent une première étape avec un nouveau symbole en forme de V. Puis on ajoute à nouveau des 1 jusqu'à 10 le nouveau symbole, en forme de X, qui symbolise la dizaine. Pour plus de lisibilité, on décide de faire précéder chaque nouveau symbole d'une unité. Ainsi, ce 4 devient ce 4, et ce 9 devient ce 9. Mais même s'il paraît simple, ce système est particulièrement inadapté aux calculs, et rappelle même le caractère primaire des vulgaires encoches sur les os de babouins préhistoriques. A priori, donc, tout porte à croire que l'Empire avait tout intérêt à utiliser, comme d'autres l'avaient fait, les chiffres indo-arabes. Mais pour Rome, les enjeux sont clairs. On ne peut imposer l'Empire romain sans instaurer de façon durable la langue, et donc le système numéraire. C'est pourquoi l'écriture romaine des différents chiffres s'imposa contre vents et marées, même bien des siècles après la chute de l'Empire romain. Pourtant, un homme croit dur comme fer, à raison d'ailleurs, que la notation romaine n'est pas adaptée. Il a grandi au sud de la Méditerranée, et a donc eu l'occasion de rencontrer de grands mathématiciens venus d'Inde, qui maniaient les noms brindo-arabes à la perfection. Cet homme s'appelle Léonard de Pise, alias Leonardo Fibonacci. Lorsque Fibonacci revient en Europe occidentale, il publie alors un livre, « Liber Abachi » en 1202, dans lequel il prône l'utilisation des chiffres indo-arabes. Cet ouvrage, traduit depuis sous le nom de « Livre des Calculs », connu d'abord à un accueil mitigé. Mais lorsque les commerçants découvrirent ce livre, qui n'est autre qu'un traité sur la comptabilité et sur les calculs, ils virent dans cette notation indo-arabe un moyen simple de calculer leurs intérêts. Mais malgré des tentatives d'interdiction, comme en 1280 dans la ville de Florence, peu à peu, encore une fois par l'usage, la notation arabe remporta la victoire face à la notation romaine. Les chiffres indo-arabes facilitant de manière considérable le calcul des intérêts des banquiers ou des bénéfices commerçants, il semble qu'encore une fois, c'est la cupidité humaine qui favorisa cette notation, définitivement plus propice au calcul. Ainsi naquit le chiffre 1. Mais cette connaissance ne représenta que la moitié des conditions nécessaires pour connaître le monde tel que nous l'appréhendons aujourd'hui. Le 1 ne se suffisait pas à lui seul. Notre économie, nos villes, nos ordinateurs eurent besoin d'un deuxième acteur pour bâtir notre civilisation. Mais cette deuxième révolution était déjà en marche. car parallèlement à l'avènement du 1, une autre bataille faisait rage un peu partout sur la planète. Un autre chiffre faisait beaucoup parler de lui. Et ce chiffre, c'est le zéro. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501